bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce dimanche 24 mai 2020 j'espère que vous allez tous très bien alors c'est parti on va aller regarder ce que nous disent les petites fées du petit oracle des fées ensuite on ira voir un message des portes de l'intuition la sagesse de l'oracle également non pas la sagesse de l'oracle la sagesse d'avalan pardon et la sagesse de l'oracle ok ensuite on développera avec le tarot de l'acier star aux et une petite carte du tarot des anges gardiens pour conclure ce tirage allez on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce dimanche 24 mai 2020 nous avons la fée du sagittaire clarifie tes intentions et focalise toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant ok donc là on nous invite à être effectivement dans l'instant présent mais vraiment aussi de deux finalement de clarifier ses intentions et en plus on est toujours vraiment dans cette énergie de nouvelle lune qu'il y a eu vendredi où on a pu sentir un petit peu ce ce besoin de planifier les choses d'organiser les choses ce besoin peut-être d'être aussi dans cette dans cet état d'esprit de de d'envoyer ses propres intentions de savoir ce que l'on veut voilà de mettre en place peut-être des projets de projeter on est là dessus en ce moment c'est un petit peu l'idée du moment on va dire ça comme ça ok donc là on clarifie effectivement ses idées on essaie de se projeter on essaie d'avancer on planifie on programme on avance tout simplement en tout cas on nous invite à être vraiment dans le moment présent et et à être vraiment ici et maintenant et dans l'ancrage quoi voilà c'est une c'est un message d'ancrage ok qu'est-ce qu'on dit d'autre pour cette jour là nous avons la très jolie carte de l'abondance sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie donc la carte de l'abondance c'est vraiment le fait de se dire mais ok je suis dans l'accueil j'accepte vraiment ce que la vie a à m'offrir pour cette journée je suis vraiment dans cette dans cette optique en tout cas de d'ouvrir les grands les bras voilà et de et d'accueillir tout ce qui peut-être tout l'amour qu'on peut m'apporter toutes les belles et bonnes choses qu'on peut apporter aussi voilà qu'on peut m'apporter d'une manière générale dans la vie voilà il ya vraiment cette idée d'abondance de de s'apercevoir aussi des belles choses qu'il ya autour de nous ok donc ça c'est chouette pour ce dimanche en tout cas pour ses énergies alors que nous dit la sagesse avalente ce dimanche 24 mai 2020 oh là là regardez nous avons la carte du papillon qui nous parle de beauté de signes aussi je sais pas pourquoi les papillons les papillons souvent ressortent beaucoup dans les oracles dans les illustrations il ya un côté comme ça c'est ça représente vraiment la beauté la magie aussi quelque part les signes un petit peu de l'univers il ya un peu cette idée là mais là j'ai l'impression qu'il ya il ya quelque chose de magique et de magnifique autour de vous il ya la possibilité en tout cas de de vraiment faire attention à tout ce qu'il ya de beau tout ce qu'il tout ce qu'il ya de quand je pourrais dire bel abondance que nous avons à disposition finalement un tout tout ce que nous pouvons tout ce que nous pouvons faire et qui sont accessibles vraiment à côté de nous à disposition c'est pour ça qu'on nous invite à être dans l'instant présent parce qu'il ya vraiment des choses à regarder plus à être beaucoup plus attentif et attentive aux choses autour de nous aux belles choses parce qu'il ya la notion d'abondance pour certains vous pouvez très bien si vous êtes dans je sais pas moi dans dans une grande réflexion dans un grand questionnement dans des doutes peut-être un vis-à-vis de quelque chose d'important dans votre vie il ya l'idée ici de trouver les réponses autour de vous c'est comme si les solutions sont à portée de main je sais je sais pas j'ai la sensation pour certains on est dans ce dans ce registre là quoi de d'être attentif aux signes d'être attentif aux choses qui se passent autour de nous il ya les réponses en fait il ya pas besoin de chercher finalement c'est juste d'être ici maintenant d'être à ce que vous faites et en même temps de clarifier ce que vous voulez ce que vous voulez mettre en place ce que vous voulez faire aussi peut-être pour cette journée tout simplement et la sagesse de l'oracle nous parle de notre côté yin le côté du féminin le côté émotionnel intuitif ce côté douceur aussi d'avoir envie d'être voilà dans ses émotions paisible douce romantique pour certains on peut être sur vraiment tous ces côtés là la beauté la féminité prendre soin de soi exprimer les choses voilà être entouré des gens que l'on aime voilà voyez le côté émotionnel le côté beauté le côté tout ça est vraiment très 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 important en abondance en plus donc on nous dit que vraiment il ya vraiment sentez-vous mériter le meilleur c'est vraiment voilà profiter profiter de la beauté profiter de tout ce dont vous avez déjà autour de vous c'est chouette ça c'est bien en tout cas c'est en ce sont de très très belles énergies je trouve c'est très doux c'est très calme c'est très c'est chouette ok que nous dit le tarot alors pour cette journée du dimanche 24 mai ah bah oui l'as de coupe l'as de coupe c'est le bonheur c'est la joie le bonheur quelque chose en tout cas qui vous qui vous comble il ya l'idée mais c'est intime c'est personnel c'est vraiment quelque chose où où voilà vous ça peut être c'est une énergie de gratitude aussi vous sentez votre chakra du coeur qui est empli d'amour empli d'émotion il ya quelque chose qui vous fait plaisir il ya on parle de beauté d'émotion l'abondance on peut être sur le fait peut-être de recevoir des cadeaux peut d'être choyé par son entourage d'avoir une déclaration pour certains ça peut être quelque chose qui vous remplit de joie et de bonheur ça vous fait extrêmement plaisir il ya peut-être des moments des attentions qu'on peut vous peut-être vous faire il ya la notion de beauté donc ouais je sais pas il ya quelque chose de deux comme si on vous offrait quelque chose qui vous remplissez de joie ici nous avons l'asset de bâton l'asset de bâton en général nous parle de défensive d'être un petit peu sur de vouloir un petit peu se protéger d'être un peu dans un réflexe de protection mais là je la vois plus je vois plutôt la bulle voyez la bulle qu'elle a que ce personnage a autour d'elle il ya vraiment cette idée de de vouloir cultiver ce bonheur et de le garder sous bulles voyez comme si vous voulez protéger je sais pas si vous si vous êtes en couple par exemple c'est comme si vous allez vouloir passer cette journée en amoureux dans votre bulle vous voyez dans votre bulle d'amour de beauté c'est magnifique tout est beau tout est tout est chouette de profiter de l'instant présent et si vous êtes seul c'est vraiment de se faire plaisir et de profiter aussi de la beauté peut-être d'un endroit si vous êtes je sais pas moi souvent on dit qu'on tombe amoureux d'un endroit de quelque chose il en fait voilà il ya une communion pour moi on parle de il ya quelque chose en tout cas qui vous remplit de joie et de bonheur génial j'adore nouvelle passion aussi avec le page de bâton il ya peut-être aussi une passion quelque chose de passionnant qui qui vous attire on peut vraiment être sur un sur une nouvelle relation pour certains nouvelle ou pas mais une relation une relation mais là au niveau personnel il se passe des choses il se passe des choses c'est comme si vous aviez de l'attention peut-être que l'univers vous envoie des attentions des papillons des fleurs des choses magnifiques autour de vous que vous tombez amoureux de votre jardin ou du moins d'un coin de nature c'est fort fort possible on peut être également sur le fait de d'être choyé par son entourage voilà d'avoir des démonstrations d'amour de ses enfants de ses parents de 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 toutes les personnes qui sont proches de nous par exemple voilà il se peut que vraiment nous ayons en tout cas une une ambiance comme ça de de vouloir garder les choses pour nous et d'être vraiment dans une bulle une bulle à part nous avons l'énergie du fou aussi c'est intéressant parce que le fou c'est c'est une forme de lâcher prise totale quoi c'est le fait de de ne plus du tout de ne plus du tout penser peut-être au au passé ni à l'avenir on est vraiment dans l'instant présent avec le fou on est vraiment à ce que l'on fait là et puis il ya plus rien d'autre qui compte c'est pour ça l'histoire de la bulle ici je sens je sens vraiment que c'est c'est vraiment rester à part à l'écart conserver votre propre bonheur être dans cette bulle de joie cette bulle de de romantisme si vous êtes voilà il ya cette douceur et cette part émotionnelle il ya vraiment en tout cas c'est plutôt sympa comme comme énergie pour cette journée il ya besoin de repos il ya besoin de couper avec avec peut-être les le travail ou en tout cas les efforts qui sait qu'ils se sont passés cette semaine cette fatigue un peu accumulée donc là il ya vraiment cette idée de d'être en totale vous déconnexion voilà ça y est cherchez le mot on déconnecte on est dans notre bulle tout va bien on profite de la beauté de l'abondance qu'il ya autour de nous on est dans l'instant présent et voilà on apprécie les les belles les belles énergies allez on va voir ce que le tarot des anges gardiens bien nous non il y en a il y en a trois c'est pas possible ça fait trop voilà voilà ben voilà l'étoile 17 joie et gratitude voici venu des jours meilleurs fini les problèmes la lumière est au bout du tunnel il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme ayez foi en l'avenir voilà tout simplement là il ya vraiment cette idée de reconnaître un petit peu les belles choses qui se passent dans votre dans votre vie vraiment d'être d'être centré et de ressentir vraiment de d'être aligné en fait avec qui vous êtes à l'endroit avec eux voilà avec la vie que vous avez en tout cas aujourd'hui dans cet instant présent vous vous sentez à votre juste place et c'est ce qu'on vous dit ici avec la carte joie et gratitude on vous dit ça y est quoi la semaine a peut-être été un petit peu lourde un petit peu difficile là on peut décompresser on peut vraiment faire vraiment comment je pourrais dire éclaircir ses idées se reposer est vraiment dans cette dans cet état d'esprit d'y voir plus clair déjà et de profiter aussi de l'abondance et de beaucoup d'amour qu'il y a en tout cas autour de autour de vous pour ce pour ce dimanche voilà j'en ai terminé avec votre guidance j'espère que celle ci vous aura parlé n'hésitez pas à liker commenter la vidéo en tout cas je vous remercie pour pour tous vos beaux messages à chaque fois ça me fait vraiment plaisir c'est vraiment gentil à vous et puis bah moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je vous dis à tout bientôt